Bonjour, bienvenue sur BaudinProf TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder la période et le temps de repos. Nous verrons successivement le repos quotidien, la pause quotidienne, le repos hebdomadaire et nous terminerons avec les jours férils. Alors, commençons par le repos quotidien. Alors, le repos quotidien concerne l'intervalle entre deux jours de travail, par exemple le lundi et le mardi. Un salarié a droit à avoir un temps de repos. Ce temps de repos va être de 11 heures. Bien entendu, ce temps de repos peut être modifié soit par les conventions collectives, soit en cas de suractivité. Passons à la pause quotidienne. Alors, la loi indique tout simplement qu'après 6 heures de travail consécutif, un salarié va avoir droit à 20 minutes de pause. Alors, ces 20 minutes de pause, on peut les découpler, c'est-à-dire en faire 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi. C'est l'entreprise qui va instaurer cette réglementation. En ce qui concerne la pause déjeuner, cette pause peut aller de 30 minutes à 2 heures. C'est l'entreprise qui va mettre ça en place. Là aussi, tout peut être modifié par les conventions collectives. Enchaînons avec le repos hebdomadaire. Alors là, la règle est simple. Un salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives. Mais à cela, on va ajouter les 11 heures de repos quotidien. Ce qui fait que tout compte fait, sur une semaine, un salarié doit avoir 35 heures de repos consécutifs, au minimum. 16 heures, généralement, on va lui donner le dimanche. Il existe quelques dérogations. Enfin, vous verrez que même, il y en a de plus en plus des dérogations. Par exemple, le personnel de santé peut travailler le dimanche. Le personnel de sécurité, même chose. Les commerces de détail alimentaire, par exemple, boucherie, boulangerie, etc. vont devoir ou pouvoir travailler le dimanche. On a la même chose sur certains secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, les cafés, qui peuvent être ouverts le dimanche. Ce qu'on appelle les zones touristiques, là aussi, c'est des zones délimitées par la loi. On pourrait aussi ajouter à cette liste de dérogations les jardineries, les animaleries, ou encore toutes les dérogations préfectorales ou municipales. Passons maintenant aux jours fériés. Alors, ces jours fériés sont au nombre de 11. Ils sont listés dans le code du travail. Le 1er est le 1er janvier, qui est le début d'année. Passons au 2e jour férié dans une année, qui est le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques et la résurrection de Jésus. À partir de là, la tradition catholique, au Moyen-Âge, après le dimanche de Pâques, il y avait 8 jours fériés. Ces 8 jours fériés permettaient des jours de prière ou même de se déplacer à Rome. Napoléon, quand il est arrivé au pouvoir, lui, a instauré qu'un seul jour férié, qui était le lundi. Le 1er mai, c'est la fête internationale du travail. Alors, c'est une fête qui a constitué une lutte pour revendiquer les 8 heures de travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette lutte était en 1886, le 1er mai 1886. À l'époque, on faisait 14 heures de travail par jour. À Chicago, il y a eu des événements graves, il y a eu des morts, il y a eu des attentats, il y a eu des condamnations à mort. Et donc, internationalement, c'est ce jour-là qui a été retenu pour la fête du travail. Passons au 8 mai. Alors, le 8 mai, c'est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc la capitulation de l'Allemagne nazie. En réalité, la capitulation militaire a été signée à Reims le 7 mai, dans une salle du lycée Roosevelt actuelle. Staline n'étant pas d'accord avec le fait que ce soit signé en France, lui, il voulait que ce soit signé à Berlin. Ce qui fait que le lendemain, dans la nuit du 8 au 9 mai, on a signé l'armistice, on va dire officiel. Nous passons maintenant au jeudi de l'Ascension. Alors, le jeudi de l'Ascension, c'est une date variable, puisqu'elle est 40 jours après Pâques. C'est la montée de Jésus au ciel. À partir de là, donc, c'est une date qui ne sera jamais fixée officiellement comme le 8 mai. Le lundi de Pentecôte est dans le même esprit. C'est la venue du Saint-Esprit et il a lieu, lui, 50 jours après Pâques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le lundi de Pentecôte a fait l'objet d'une journée de solidarité entre 2004 et 2008. Rappelez-vous, 2004, c'est l'année qui a suivi la canicule de 2003. Les personnes âgées ont subi de nombre d'essais, 15 000 décès à peu près. Ce qui fait que l'État de l'époque, le gouvernement de l'époque, a mis en place une journée de solidarité, c'est-à-dire un jour travaillé gratuitement qui était ce lundi. Depuis, on peut, depuis 2008 même, on peut mettre n'importe quel autre jour. Alors là, les entreprises s'organisent comme elles veulent. Soit les gens donnent une journée de RTT, soit les gens travaillent gratuitement une journée, soit l'entreprise paye cette cotisation et ne le fait pas répercuter sur le jour de travail des salariés. Passons maintenant au 14 juillet, qui est la fête nationale, prise de la Bastille, révolution 1789. Autre fête religieuse, le 15 août, qui est l'Ascension, qui est la montée de Marie au ciel. On continue dans les fêtes religieuses avec le 1er novembre, qui est la Toussaint. Alors la Toussaint, c'est une fête qui commémore les vivants, les morts, c'est-à-dire la veille où on commémore les fidèles défunts. 11 novembre, c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. Alors là aussi, c'est l'Allemagne qui capitule. La signature, elle, va se passer en France, dans un wagon-restaurant, dans la forêt de le Rotonde, à côté de Compiègne. Et on en arrive au 25 décembre, qui est la naissance de Jésus-Christ. Alors ce qu'il faut aussi savoir, pour la petite histoire, c'est qu'avant cette fête de la naissance de l'enfant Jésus, on célébrait la fête païenne, comme on dit, du retour des jours plus longs, après le solstice d'hiver. C'est-à-dire que là, on commençait à avoir les jours rallongés. C'est une fête du soleil, si vous voulez. Et en 354 après Jésus-Christ, le pape Libère va décréter que cette date est la date de naissance de l'enfant Jésus. Donc, il faut aussi savoir que, bien entendu, les conventions collectives, ces jours fériés, vont être chômés, payés. Je le rappelle, chômés, payés, ça veut dire qu'ils vont être non travaillés et payés. Mais il faut avoir en tête que seul le 1er mai est chômé, payé de par la loi, donc instauré dans les textes de loi. Le reste sont des conventions collectives. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les périodes de temps de repos. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine leçon. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Audimprov.tv. Au revoir.